Alors oui, c'est vrai qu'on m'a demandé, est-ce que j'ai besoin d'un sujet de vidéo pour la team anti-Damien Menu ? C'est une blague, parce qu'il n'y a pas de team anti-Damien Menu du tout, mais on m'envoie cette vidéo de lui. C'est bien, il fait des vidéos après. Et pourquoi ? Alors parce que dedans, on peut voir, bon, chat GPT, ça peut vraiment être ton assistant. Damien Menu, il était avec Bettina, une copywriter, ils s'étaient mis ensemble. Ils ont arrêté ce partenariat au bout de quelques mois, peut-être un an, même pas. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché, mais je me dis peut-être, chat GPT a quelque chose à voir là-dedans. Parce que pourquoi Damien Menu aurait besoin de Bettina ? Pourquoi ? Parce que comme il dit, il ne sait pas écrire. Il fait des fautes, il ne sait pas quoi dire. Enfin bon, c'est ce qu'il disait, pourquoi Bettina était importante, parce qu'elle faisait du copywriting. Et là avec GPT, chat GPT ou d'autres outils, c'est vrai, il n'y en a pas besoin. De toute façon, on s'en fout, donc je ne sais même pas pourquoi il s'est embarqué dans cette galère d'aller avec quelqu'un. Il faisait très bien, il s'en sortait très bien tout seul, en payant des gens. Donc il dit, chat GPT, ça peut vraiment être ton assistant au quotidien, et pas uniquement pour générer des textes bidons. Alors s'il dit ça, peut-être c'est parce qu'à ce moment de la vidéo, il était encore avec Bettina, et il fallait dire que rien ne remplacera jamais un humain connerie. Parce que, bien sûr, ça suffit largement. Et puis il y a des humains, ils sont bien pires que chat GPT. Je te montre un exemple concret. Alors voilà, c'est ça le truc qu'on va voir. Cette semaine, j'ai voulu savoir combien il a gagné. Alors il montre sa liste, et il dit, il voulait savoir la somme. Donc il ne voulait pas faire la calculatrice. Alors il a copié tout, et il a collé dans Google Sheet. Et ça a tout mis sur une ligne. Ça m'a fait ça. Mais oui, ça fait ça tout le temps. De toute façon, déjà, de base, si tu veux faire une somme, tu n'as pas besoin d'autres informations. Alors tu peux prendre juste la colonne. Tu prends la colonne des chiffres, et tu fais une somme. Alors que si tu vas sur chat GPT, tu lui demandes le montant total en euros, et tu lui colles ça. Tu cliques sur Entrée, et ça te donne un chiffre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre-là n'est pas le total de la somme. Et oui, ça paraît bizarre, mais chat GPT, il est connu déjà pour être nul en maths. Assez nul quand même. Et surtout, pour te dire les choses, pour répondre de façon convaincue, convaincante, avec de l'assurance, des choses totalement fausses. Même, donc que ce soit en maths, ou en d'autres choses, n'importe quoi, il répond toujours comme s'il était sûr. Et même si la chose est totalement fausse. Donc là, dans ce cas, le total, il suffit de le faire à la main, donc faire l'addition. Et on voit que ce n'est pas ça, ce n'est pas 5957.57. Alors, c'est autre chose. Ce n'est pas loin, mais ça aurait pu être loin. C'est tout, peu importe, c'est quelque chose de faux de base. Donc, voilà, il ne faut pas utiliser chat GPT pour quelque chose de vraiment une somme des mathématiques. Ni pour avoir des vraies informations, en fait. Ou alors, il faut avoir déjà des idées, ou une façon d'écrire, et lire le truc. Et si nous, on connaît le sujet, on peut vérifier que tout est bon, qu'il n'y a pas d'erreur. Si il y a une erreur, on la corrige, on rajoute des informations. Voilà, il faut le faire comme un assistant, pas qu'il va nous faire à notre place des choses qu'on ne pourrait pas faire. Non, c'est, il fait, et nous, on vérifie, et on valide. Comme les parisiens, là, hop, c'est validé. Ou on essaye, on lui dit, bon, vas-y, développe cette partie. Et à la fin, on valide toujours le travail. Donc là, il n'a pas validé, il n'a pas pris sa calculatrice pour vérifier que c'est ça. Il prend, il dit, ah ouais, bon, ça a l'air ça. Ok, ce n'est pas cette somme. Donc, chat GPT, il faut quand même, attention, c'est connu. Donc, tu le comprends, chat GPT peut vraiment t'aider. Oui, il peut t'aider, mais pas à faire des calculs au quotidien. Mais pour ça, il faut que tu fasses tes propres expériences. Ben ouais, ben, sors la calculette alors. Et vois que tes propres expériences, en plus, c'est connu quand même, qu'il, d'ailleurs, dans toutes les interviews, il dit, attention à ce que sors chat GPT. Parce qu'il vous le dit avec assurance, un truc qui peut être totalement faux. Donc même, on demande la biographie de telle personne, on va nous dire, ben, il a fait ceci, cela, et puis après, il a fait ça. Et en fait, c'est faux. Il ne l'est pas fait. Donc, chat GPT, ce n'est pas un truc, une source de savoir, vraiment. C'est surtout la façon de l'écrire, de répondre à tout, de faire une conversation, comme avec un mytho, un mythomane, quelqu'un qui invente des choses, qui sont fausses, et qui les dit d'un ton convaincant. Il mélange avec des trucs vrais, des trucs faux, sans aucune honte, où il ne va pas dire, je ne sais pas trop. Non, il va dire, ouais, ouais, il a fait ça et ça. Ouais, c'est tout, c'est juste pour répondre. Donc, Damien, maintenant, est redevenu, enfin, seul, il n'est pas seul. Bettina, ce n'était pas sa copine, sa petite amie. C'était dans le travail. Donc, c'est une association. Il avait déjà fait une association avec Léo Castel, un roux, là. Et lui, ça s'était arrêté aussi. Après, Bettina, ça s'arrête. On va voir la troisième, avec qui il va s'associer. Mais a-t-il vraiment besoin de s'associer ? Est-ce qu'on ne l'aime pas tel qu'il est Damien Menu ? C'est sa marque. Il n'y a pas besoin de Damien Menu plus un tel qui va apporter telle compétence. On s'en bat les couilles. Damien Menu, il nous apprend la fiation. Alors que, bon, déjà, lui, il n'a pas eu besoin de Damien Menu pour apprendre la fiation. Mais, ce n'est pas grave. C'est le numéro un de la fiation. On veut adhérer à ses programmes parce qu'on va devenir nous-mêmes numéro un ou deux grâce à lui. Voilà, il n'a pas besoin de le copywriter. Et puis, on fait déjà le GPT. C'est comme s'il ne va pas prendre un graphiste. On prend les mid-journées et tout ça pour faire des graphistes. Justement, montre-nous, vous avez Damien Menu, comment faire pour rester seul, tranquille. On est mieux seul que mal accompagné. Donc, rester seul, pas besoin de s'associer, pas besoin d'employer. Comment on peut faire des sous avec la fiation ? Et avec l'informatique, avec le CHGPT, même s'il nous dit des trucs fausses. Et alors ? C'est pareil. Toi aussi, quand tu écris des emails, tu écris une phrase, paf, le mot, il n'est pas bon. Et on s'en fout, on le lit quand même. Alors, on est plus de 10 000. 10 000 en quoi ? On est plus, on est 8 milliards maintenant. C'est quoi ça ? Attends, lien en bio. Tu vois ma newsletter. Ah d'accord, dans la newsletter, plus de 10 000. Ben, c'est bien, c'est bien. J'espère que ça va continuer. Et pourquoi pas une troisième association avec quelqu'un ? Mais oui, ça peut être intéressant. Il faut voir, c'est la surprise. Donc, j'attends avec impatience la suite de l'aventure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501